Hey salut tout le monde, c'est Ultra ! On va faire la dernière review du coup. Il y a une carte qui n'apparaît pas dans les reviews et qui est apparue dans la preview du coup. C'est Bâton Pointu je crois, qui est une carte à deux bundles qui inflige un point de dégâts à n'importe quelle cible et pioche une carte. La carte est phénoménale, vraiment insane en bundle et je pense qu'elle est apparue nulle part dans les reveals. Donc effectivement, Bâton Pointu c'est phénoménal, voilà. Donc comme ça, ça je le balance, comme ça vous avez l'information, vous verrez ça ce soir. Mais vraiment une carte bundle qui fait un à n'importe quelle cible, ça veut dire y compris le nexus et qui pioche, c'est vachement vachement fort. Ça permet de cycler, c'est très très fort en anti-aggro, bref, ça peut être utile dans toutes les situations. Tu peux l'utiliser sur ce que tu veux, y compris le nexus adverse, y compris tes créatures pour deny un sort à l'adversaire, pour deny ténèbres, pour casser une synergie ou une combo. Donc vraiment, super 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 fort cette carte. Et je pense que, je ne vais pas dire qu'elle sera jeu partout parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Mais écoutez, la carte est rapide. C'est ce qui fait que ce n'est pas un corps céleste 2.0. La carte est rapide, elle n'est pas instantanée non plus. Mais voilà, c'est quand même vraiment costaud. Et ce n'était pas dans les cartes présentées. Alors, on a du coup Ziggs qui lui est sorti et qui, comme on s'y attendait un petit peu, répond à Xerath. Mais alors, en regardant le set vite fait bien fait, il y a quand même quelque chose qui me surprend, qui me choque. Donc, mais Ziggs répond à Xerath en ayant exactement la même condition de level up que Xerath. Mais ils ne font pas la même chose du tout. Donc, Ziggs est effectivement le champion qui collait à tout le set de bonnes cartes agressives qu'avec Xerath. Mais du coup, pas toujours avec Xerath en fait. Xerath n'a pas d'intérêt dans son propre archétype du coup. Par contre, Ziggs en lui-même, vu que c'est de lui dont on parle aujourd'hui, est phénoménal en termes de stats. Il est vraiment incroyable en termes de stats. Alors, les affichés Nadeau du lore vont péter un câble parce qu'il est à Churima. Apparemment, il y a une explication des développeurs un peu chelou sur Twitter. Donc, je vous invite à aller voir ce que les développeurs ont à dire à ce sujet sur Twitter. avant de prendre vos fourches et vos torches. Parce que moi, je ne sais absolument pas si c'est normal ou pas. Voilà. Alors. D'ailleurs, je trouve ça surprenant, mais la bombe repondissante de Ziggs n'a pas de rareté. Enfin, toujours est-il qu'infliger deux points de dégâts à un ennemi ou un point de dégâts à deux ennemis, c'est évidemment très 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 faible comme sort. Très 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 faible comme sort. Mais ce n'est pas très grave. Ziggs, par contre, a des stats phénoménales en fait. 3-4 pour 3, c'est excellent. 4-5 pour 3, c'est incroyable. Le nombre de stats, 5 PV pour 3 manas. Je veux dire, regardez, Azir a des mauvais stats par rapport à Ziggs. J'exagère. 1-5, ça fait 6 de stats cumulés, mais Ziggs a plus de stats cumulés qu'Azir quand même. Donc, ça vous donne une idée d'à quel point le truc, il est bulky. Il fait mal quand tu le bloques. Il peut tuer tes bloqueurs qui ont 1 PV et qui ont 2 PV. Il level up assez rapidement. Donc, vraiment, Ziggs est très fort. Par contre, Ziggs, individuellement, est très très fort. Alors, ensuite, on a l'arsenal. J'ai un mot-clé pour chaque site allié que vous avez détruit durant la partie. C'est évidemment extrêmement faible. Alors, oui, c'est kiffant de faire un gros yordle avec 17 mots-clés. Mais les mots-clés ne te permettent pas de te rallier ni de finir la partie. Or, au tour 8, tu cherches à finir la partie. Tu ne cherches pas à invoquer une créature qui est relativement forte. Voilà, c'est... Tu veux finir la partie à ce tour-là. Mine explosive. Quand je suis invoqué ou détruit, étourdissez l'ennemi le plus fort. Et ça, c'est une très bonne carte, pour le coup. C'est une très bonne carte, hein, qui fonctionne avec la mécanique stun. Donc, un peu surprenant, mais pourquoi pas. Mais toujours est-il que vous pouvez stun une personne quand vous l'invoquez pour un mana. Ce qui est littéralement, je ne sais pas moi, ruse. Voilà. C'est littéralement ruse. Sauf que vous ne choisissez pas, c'est l'ennemi le plus fort. Enfin, voilà, c'est ruse. Et ensuite, quand vous le détruisez, vous allez en stun un deuxième. C'est assez fort comme carte, somme toute. La méga-bombe infernale inflige un point de dégâts à tous les ennemis, et puis recommencer. Donc, c'est deux points de dégâts à tous les ennemis, mais en deux fois. Ce qui est étrange, mais peu importe. Engin Yordle. Détruisez un site ou créez deux adeptes multi-régions aléatoires de votre main. C'est encore une fois quelque chose de lent, et c'est très 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 nul. Voilà, je vais être honnête, c'est très nul comme carte. Et je ne comprends pas pourquoi toutes ces cartes ont lent. Enfin, elles sont déjà très très faibles de base, donc un peu surprenant. Peut-être des combos que je ne vois pas, mais j'ai rien qui me choque réellement, ou qui me... J'ai rien qui me vienne en tête. Ah oui, bon, la bombe rebondissante est donc un vrai spell avec une rareté, c'était juste parce que c'était le sort du champion. Ok. Chimiste créatif. Quand je suis invoqué, invoquez une bombe de ferraille. La bombe de ferraille, c'est ça. Des comptes de trop quand je suis détruit, infligez un point de dégâts au Nexus ennemi. Jumeur-Tilleur, quand je suis invoqué, crée un site aléatoire d'un coup de deux ou moins dans votre main. Ça, c'est pas mal aussi. Ces deux cartes sont pas mal du tout. Et alors, inspecteur de la sécurité, début du round, créez une inspection réussie dans votre main. Détruisez un site aléatoire pour infliger trois points de dégâts à n'importe quelle cible. Donc, y compris le Nexus adverse, c'est un peu cher pour ce que ça fait. Mais dans l'idée, du coup, bah, on a un archétype agro-site qui a l'air pas mal. La question, c'est quel sera le deuxième champion ? Parce que vraiment, et je sais que je vais encore prendre des messages, disons que je dis n'importe quoi, et que, bon, Xerath, il est super fort. Je ne sais pas ce qui vous a charmé dans Xerath, vraiment. Mais il n'a rien à faire dans son propre archétype. Il ne sert à rien dans son archétype. Je suis certain à 100% que mettre Sivir dans l'archétype Ziggs sera meilleur que mettre Xerath. C'est un peu dommage, évidemment, parce qu'il y a une synergie qui se fait entre les deux personnages. Mais je suis certain que ce sera mieux de juste mettre Sivir et d'avoir une bonne carte, en fait. Parce que Xerath n'est pas vraiment une bonne carte, une carte terriblement mauvaise au niveau 1, et une carte au niveau 2 qui a besoin de 2-3 tours pour être vraiment rentable. Et c'est ça le souci. C'est que, au niveau 1, elle est médiocre. Au niveau 2, elle a besoin de 2-3 tours pour être rentable. Et après ça, c'est une bonne carte. Mais je ne la vois pas de passer 2-3 tours sur le terrain au niveau 2 pour avoir le temps d'être une bonne carte, en fait. Et est-ce qu'on veut juste une bonne carte en champion ? Est-ce qu'on ne veut pas une excellente carte en champion ? Telle est la question. Donc, avec un archétype agro aussi costaud que ça, je ne vois vraiment pas l'intérêt de jouer Xerath qui a une vertu plus contrôle, au final. Et je ne vois pas des situations où vous allez détruire 3 sites par tour et où tout d'un coup, vous allez éliminer tous les défenseurs. Donc, pour le coup, je ne suis pas super convaincu par Xerath Ziggs. Pour moi, Ziggs, il doit être joué tout seul. Et Ziggs, tout seul, va être très fort. Et puis, tout seul, vous rajoutez un champion avec une synergie, ce que vous voulez, on va peut-être dire. Mais vous rajoutez un champion qui fait mal. Vous rajoutez un champion qui a de l'impact. Vous oubliez le disque solaire et vous partez sur un champion qui a de l'impact. Et je pense que ça peut être... Je pense que ça peut être fort. Je pense que ça peut être fort. C'est parce que de toute façon, Ziggs en disque solaire, bon, c'est se faire du mal. Ce n'est pas un transfiguré, donc il n'aide pas à la transformation du truc. Et puis, tout l'archétype détruire des sites, vous n'allez pas détruire votre... Sur la preview que j'ai jouée hier, j'ai eu des parties où les gens en face de moi ont fini par détruire leur cercle. Pardon, comment ça s'appelle ? Leur disque solaire, voilà. Leur disque solaire. Donc, bon, faut-il être désespéré, n'est-ce pas ? Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une synergie là-dedans. Peut-être que Xerath aura des cartes pour l'aider plus tard. Peut-être que Xerath ne répond juste pas et que c'est une petite erreur de design à son archétype. Peut-être qu'ils avaient testé un ennemi aléatoire ou le Nexus et qu'ils trouvaient ça trop fort et qu'ils l'ont changé après, je ne sais pas. Mais on a eu cette impression beaucoup de fois, je trouve, dans cette extension de cartes qui ne collaient pas vraiment à leur archétype et je pense que c'est positif. Alors, bon, évidemment, ça donne ces cartes qui ne sont pas utilisables actuellement et ces champions qui ne sont pas forts actuellement et qui ne nous hype pas. Mais je pense qu'on est sur un chemin de transition, en fait. Je pense que les mecs, ils testent des choses. C'est-à-dire qu'ils ont créé des champions qui se répondent exactement et on leur a dit « Bon, les gars, on se fait un peu chier. » Sur méchanceté, mais c'est vrai que construire un Sorakatam, ce n'était pas ce qu'il y avait de plus passionnant. Donc la commule aura un peu dit « Bon, on n'aime pas trop ces champions qui se répondent les uns aux autres automatiquement. » Genre « Ekozilean, Sorakatam... » Bon, voilà. On n'a pas envie de voir ces decks-là qui se répondent exactement. Donc ils ont créé des entre-deux. Veigar et Senna qui ont la même carte dans leur truc, qui ont une vague synergie, mais tu peux jouer Senna indépendamment et Veigar indépendamment de Senna. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Veigar indépendamment de Senna, c'est plus dur que Senna indépendamment de Veigar. Mais tu peux jouer Senna indépendamment de Veigar. Et ici, un petit peu pareil, jouer Xerat indépendamment de Ziggs, c'est plus compliqué. Par contre, jouer Ziggs indépendamment de Ziggs, ça a l'air faisable. Donc, est-ce que ce n'est pas mieux d'avoir ça plutôt que des champions qui se répondent exactement ? Je vous avoue que de façon générale, je préfère des champions qui ont une vraie flexibilité. Et typiquement, moi, mon exemple, dans ce set, c'est Sion. Pourquoi Sion ? Vous allez me dire ? Parce que ce n'est pas le champion le plus flexible du set. Attention, c'est probablement Nami le champion le plus flexible du set. Ou Senna, pour être honnête. Mais là où Sion est flexible et intéressant, c'est que Sion a une mécanique liée à la défaut. C'est donc que tu as envie de te dire que je vais le mettre en discard. Mais en fait, pas du tout. En fait, tu peux discard des cartes et ne pas jouer un discard. Juste jouer Draven, etc. Pour que Sion soit level up et ça a l'air d'être beaucoup plus fort comme ça pour l'instant. Donc, c'est intéressant. Il y a une étape de deck building. Ce n'est pas une étape très compliquée. On arrive quand même à aligner 1 plus 1 et à faire un archétype quasiment jour 1. Mais c'est cool. On a dû y penser. On a dû y réfléchir un petit peu. On n'a pas créé le deck en tapant... Je ne sais pas. On n'a pas créé le deck en tapant Soraka, Tamkench et Soin. Voilà. J'ai dû me poser 5 minutes, chercher toutes les cartes, regarder toutes les cartes et faire le truc. Et c'était fun. C'était fun. Donc, c'est bien qu'il y ait cette étape-là supplémentaire. Je pense qu'on va vers un mieux. Mais que là, c'est un peu balbutiant. Je trouve qu'on sent un petit peu qu'il y a des cartes qui sont fortes, qui rentrent dans un archétype et ça clique. Et d'autres cartes, où tu as l'impression d'être avec ces jeux pour enfants, où vous avez différentes formes, et d'essayer d'enfoncer un carré dans un rond. Tu sens que ça ne colle pas, tu sens que ça ne fonctionne pas, tu sens que tu te fais du mal. Alors, bon. Si vous ne le sentez pas, tant mieux pour vous. Mais moi, je peux vous dire que jouer Ziggs et Veillard dans le même deck... Ziggs et Veillard, non. Ça, ce serait très, très, très nul. Ziggs et Xerad dans le même deck, c'est probablement pas une bonne idée. C'est probablement pas une bonne idée. Je pense que si on essaye de faire du deck building en faisant détruiser Ziggs, et bien on va avoir de très mauvais résultats. C'est mon avis personnel. Vous le prenez comme vous le sentez. Mais toujours est-il que je pense qu'on est dans un entre-deux et qu'ils essayent petit à petit de créer des champions liés à des mécaniques, mais qui ne soient pas auto-build et qui soient un petit peu flexibles, malgré qu'ils soient liés à une mécanique. Comme ça, ils sont liés peut-être à un champion, liés à une carte, liés à un archétype, mais pas coincé dedans à 100%, sans aucun changement sur de multiples mois. Je vous rappelle que Sorakata, malgré toutes les nouvelles cartes qui sont sorties depuis je ne sais pas combien de temps, n'a jamais changé une carte de son set depuis le jour de sa sortie. Je pense que... Si, allez, on a sorti l'âme du zénith qu'on m'en avait mis au premier jour, mais je pense que passer la deuxième semaine de sa sortie, ça n'a plus changé une seule carte depuis lors. Au moins, Lee Sin change des cartes régulièrement, vous voyez ? Au moins, Lee Sin, il est passé de mentor, et puis ensuite, il est passé au cadeau spirituel, et puis ensuite, il est passé à... C'est bien. C'est au moins, au moins, il y a un peu de changement. Vraiment, le Sorakata, il n'a pas changé d'un poil depuis l'époque. C'est le même deck à la carte près et ça, je pense que ce n'est pas bien pour le jeu. Donc, avoir des champions un brin plus flexible qui peuvent au moins s'adapter aux nouvelles extensions, je pense que c'est positif. C'est juste que là, on sent que ça a été un petit peu foiré. Mais, ce n'est pas quelque chose négatif de se foirer, en fait. On... On tacle trop le fait de se foirer. Ce n'est pas grave de se foirer. Je préfère qu'il tente des trucs et que ça ne marche pas plutôt que l'inverse, en fait. C'est comme avec l'équilibrage. Moi, je préfère qu'il fasse des dizaines de changements et que ça crée des decks pétés plutôt que d'avoir zéro changement et la même méta tout le temps. Maintenant, bon, évidemment, il faut qu'il soit sur le qui-vif pour les hotfix et les nerfs et ça me mène une jolie petite transition sur l'absence de patch pour la preview. On a eu le patch note, on sait qu'il n'y aura pas de patch. Je ne vais pas vous passer en review tous les cosmétiques, etc. Je vous laisserai aller voir. Ils ont dit qu'ils surveilleraient la situation et je voudrais faire un appel au calme, ce qui ne me ressemble absolument pas. Bon, plaçons la situation. Sivir Akshan Demacia est actuellement un deck avec près de 20% play rate, ok, juste avant l'extension et au-delà du 20% play rate qui est déjà problématique en lui-même, il a 63 à 66% win rate. C'est un des decks avec le plus gros win rate de l'histoire du jeu avec Insaisissable Demacia et je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Et ça, ça en dit long. Mais donc, je pense que le seul deck de l'histoire du jeu qui a eu un win rate similaire, c'est Insaisissable Demacia lors de la bêta, la première version, avant que toutes les cartes de Starkey Tips soient nerfs, avant que le Mentor Stimulant soit nerfs, avant que la Lame-Vie du King Koo soit nerfs, avant que Solitude soit nerfs, avant que toutes les cartes de l'archétype soient nerfs, littéralement toutes. Je pense que c'est le seul deck qui a jamais eu ça parce que même le Mono, Il Obscure et Karim qu'on connaît très bien, qui est très réputé, eh bien, comme il y avait trop de mirors, il ne pouvait pas monter aussi haut en 1%. Il avait un play rate, c'était genre un deck sur 3, je l'adore, je pense que, je, 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 voilà, il y avait trop de mirors que pour que le deck ait ce win rate-là. Pareil pour Aphelios, pareil pour Aphelios, qui était, c'était Aphelios TF qui était monté à 27.5% win rate, et FistF qui était monté à 30% win rate, 30% win rate, qu'est-ce que je raconte ? 30% play rate, bon, c'est gigantesque, ok, c'est effectivement gigantesque, mais ces decks-là n'avaient pas 63, 66% win rate. Probablement parce qu'il y avait des mirors, mais aussi parce que les decks étaient plus difficiles à jouer que Sivirakshan Demacia. Donc nous avons un deck qui n'est pas difficile à jouer, honnêtement, qui n'est pas très difficile à jouer, qui est extrêmement fort, qui est extrêmement joué, et qui comporte plusieurs cartes problématiques. Le souci, c'est qu'on n'a pas eu de changement parce que ce deck, il est apparu, il y a, a tout cassé 10 à 15 jours. Il est apparu pour le saisonnier. C'est principalement des gens qui cherchaient des options pour le saisonnier qui ont créé le deck. Ce qui s'est passé, en fait, c'est tout simplement que les gens n'avaient pas de raison de chercher un autre Sivirakshan que le Sivirakshan Ionia. Pourquoi ? Parce que le Sivirakshan Ionia avait 54% win rate. Pourquoi s'ennuyer à chercher un autre deck quand tu as 54% win rate et que dès que tu joues au jeu, tu montes ? Donc personne ne s'est dit peut-être que ce n'est pas opti ce Sivirakshan. Quand on est arrivé en tournoi, il y a eu un souci. Azir et Alia sont très forts, Lissine et Akshan sont envisageables, bon, voilà. Il y a plein de combinaisons avec Shurima et Ionia que les gens voulaient jouer. Et du coup, s'ils voulaient jouer une combinaison avec Shurima et Ionia, ils ne pouvaient pas jouer dans le même tournoi un deck avec Shurima et Ionia. il y a une limitation de combinaison de région au tournoi saisonnier. Et donc, les gens pour le tournoi saisonnier ont commencé à expérimenter avec d'autres versions de Sivir, les classiques Sivir Leblanc, Sivir Renekton, etc. Et puis, ils sont tombés sur Sivir, Akshan, Demacia. Et force est de constater qu'Akshan en Demacia est horrible, voilà, il est increvable, il est chiantissime. mais qu'en plus, avec combinaison et tout et tout, on a beaucoup de réponses avec la carte à 3, j'ai oublié, le cataclysme. Avec le cataclysme, on peut aller chercher des créas avec pilleur de ruines, mettre des dégâts ou alors aller chercher avec Akshan et c'est incroyable, enfin bref. L'archétype est legit OP et a été utilisé, bien évidemment, en Europe pour gagner le saisonnier. Il y a des gens sur Twitter qui disent des bêtises et qui disent que ça n'a pas gagné le tournoi. Écoutez, vous allez voir la line-up d'Oui qui a gagné le tournoi saisonnier. Il avait Sivirakshan Demacia de sa line-up. Et pour faire simple, les 4 demi-finalistes l'avaient en Europe. Les 4 demi-finalistes du tournoi européen l'avaient. Bon, voilà. Donc, effectivement, il y a un souci avec le deck. Le deck a été découvert tardivement et je pense que Riot n'a pas eu l'opportunité de nerf parce que tout simplement ça ne se reflétait pas encore dans les stats ou parce qu'ils n'avaient pas le recul parce qu'il leur faut deux semaines pour s'adapter sur la version mobile. Ils ont promis de garder et de jeter un coup d'œil à la situation et je pense que c'est ce qu'ils peuvent faire de mieux. Par contre, ils ont dit que le prochain équilibrage serait le 10 octobre ou le 20 octobre, ce qui est pour moi beaucoup trop long. je suis profondément déçu de devoir jouer la qualification au World le 4 et le 5 sur un patch où Sivirakshan et Masia existent. C'est normal, ce n'est pas la faute de qui que ce soit, il ne faut pas pointer du doigt Riot et dire que c'est du mauvais travail et machin. C'est malencontreux, le deck est apparu trop tard dans la saison, ils ont cette restriction avec le jeu mobile. Très bien. C'est chiant, mais c'est comme ça. J'aimerais par contre que ce soit changé après, voilà. J'aimerais que ce soit changé au bout de deux semaines, maximum un mois, donc genre le 21 septembre ou n'importe quoi. Mais le 10 octobre ou le 20 octobre, c'est beaucoup trop tard. C'est beaucoup trop tard. On ne va pas laisser ce deck deux mois sur le ladder, s'il vous plaît. Donc j'aimerais beaucoup qu'il ne fasse pas la même erreur qu'à l'époque, évidemment, de FistF qui avait un peu gâché la sortie de Shurima. Je n'ai pas envie qu'ici, on ait la sortie de Bundle qui a l'air super cool qui soit gâchée par Sivir Action Demacia. Donc voilà, j'avais envie de parler de ça. Pour moi, il ne faut pas gueuler. Il ne faut pas dire les devs, faites n'importe quoi, Riot, faites n'importe quoi. Par contre, il faut exiger un changement le plus tôt possible. C'est parce que c'est broken et qu'on n'a pas besoin de plus d'échantillons pour être sûr que c'est broken. Genre là, ça fait 10 jours que ça lave les fesses à absolument tout le monde sur le Ladder Master et en tournoi. Je pense que c'est suffisant. On peut arrêter les frais maintenant. C'est comme à l'époque du FistF ou d'Azirelia. On vous a dit première semaine, c'est broken. Vous ne nous avez pas écouté. Bon là, s'il vous plaît, Riot, écoutez-nous. C'est broken. C'est un fait. C'est factuel. Il va falloir un petit changement. Voilà. Toujours est-il que Bandle est très très cool, que j'espère que Bandle sera très très fun et qu'on ne verra pas trop de Sivirakshan et Masia. Mais, vu qu'on en est à discuter eSport et annonce, ils ont annoncé les The Masters troisième édition. Vous savez, cette compétition par équipe nationale et c'est la troisième édition donc, voilà. Et ça commence ce soir. Ça commence au début de l'extension. Donc, je crains que le ladder Europe soit ignoble. Sans méchanceté, mais je crains que le ladder Europe soit ignoble. Si vous avez des smurfs surénés et que vous voulez vous amuser, allez sur vos smurfs parce que... Oh, je ne vous dis pas. tout le monde qui va essayer de monter Master le plus vite possible et faire le plus de points possible pour se qualifier aux EU Masters. Et on va voir des Sivirakshan et des Masia rouler sur des pauvres petits ordels toute la journée. Il n'y a rien dans l'extension qui a l'air de pouvoir contenir le deck qui est Akshan Sivir et des Masia. Même s'il y a quelques decks qui ont l'air vachement forts dans l'extension. Attention. Mais il n'y a rien qui a l'air de pouvoir contenir le monstre que c'est. Donc, bon, on va croiser les doigts pour que je me trompe mais je crains que le ladder ce soit un champ de bataille avec des Sivir qui crient des Masia en taille à dents de pauvres Yordles sans défense. On croise les doigts pour que j'ai tort, les amis. Je ne veux pas être un oiseau de mauvaise augure mais voilà. Je ne le sens pas trop bien cette histoire. Toujours est-il, je vous invite donc à ne pas gueuler. je sais que la commu est depuis quelques mois dans un état de... Comment on pourrait appeler ça ? Bah, d'outrage instantané parce que, oui, comme ça, comme les problèmes d'équilibrage se cumulent, les gens partent au quart de tour désormais, ce que je comprends tout à fait. Mais voilà. Moi, qui est souvent excité et attisé la foule, aujourd'hui, j'estime que c'est légitime de ne pas avoir de changement, malheureusement, même si je suis concerné et que ça me les brise. Mais c'est comme ça. Je ne peux pas exiger l'impossible des messieurs de Riot. Des messieurs dames de Riot. Enfin bon. Toujours est-il que j'espère que ce sera changé le plus vite possible et que ça ne va pas gâcher ce début d'extension qui a l'air très prometteuse. Voilà. Passez une bonne journée, les gars. C'était Ultra. On se retrouve la prochaine fois. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à réagir à tout cela dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous. Si vous avez des questions particulières, si vous avez des idées X ou Y, il n'y a pas de souci. Je vous invite juste à le faire dans le calme parce que je ne sais pas pourquoi, mais il y a des gens qui sont tendus dans les commentaires. Donc, voilà. Zen, les amis. Ne vous excitez pas les uns sur les autres parce qu'on parle un peu de méta. Tout va bien aller. Tout va bien aller. Aujourd'hui, aujourd'hui, je me la joue Maître Zen. A plus, tout le monde.